On reste dans le domaine de la bande dessinée avec une première chronique de Simon Lacroix. Simon, bonjour! Salut, ça va? Oui, et toi? Oui! Donc, après ta visite l'année passée où tu es venu nous parler du lutteur mexicain, tu es maintenant un chroniqueur régulier ici à l'étrange programme. On est très heureux de t'avoir dans notre équipe. Bien, merci de m'accueillir. Et là, tu viens de nous parler d'une BD québécoise. C'est justement le sujet de ta chronique, la bande dessinée. Donc, une BD québécoise de Samuel Quentin. Exactement. Samuel Quentin, c'est un jeune auteur québécois dans la trentaine qui en est à sa troisième BD. Sa première, c'est « Phobie des moments seuls ». C'est comme, dans le fond, ils ont pris le blog qu'ils avaient fait en 2010. Où est-ce qu'ils mettaient en ligne à chaque semaine ou je ne sais pas quoi. Les petites BD. Les petites BD, c'est un recueil de son blog. Sa deuxième, bande dessinée, « Ville et Misérables », qui est un classique de la BD québécoise, selon moi. Je dirais, dans les BD québécoises, c'est probablement ma préférée, sinon c'est dans mon top 3. Vu que c'est ma première chronique, je me suis dit, je vais me faire plaisir, je vais parler de quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Que tu aimes, bien oui. Donc, la passion va sortir de moi et ça va se transmettre à l'écran. C'est toujours mieux que de parler de quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est sûr. C'est clair. Et enfin, la BD que tu veux nous parler aujourd'hui. Exactement. « Why Tours », première partie, parce qu'il va y en avoir une deuxième. Ah, OK. « Why Tours », c'est paru l'année dernière, en 2015, en fait à la fin 2015. C'est un petit peu moins surréaliste que ces autres bandes dessinées, à quoi ils nous avaient habitués. C'est-à-dire, on est plus un réaliste, quoi que la bande dessinée commence et ça va voir son médecin. En fait, le personnage principal, Henri, va voir son médecin. Puis son médecin lui apprend qu'il souffre d'une maladie qui n'existe pas encore. Et là, il trouve un nom. La maladie fait en sorte que ses bras rétrécissent, ses jambes aussi, sa tête aussi. Je ne sais pas s'il va devenir une tortue, mais ça pour dire que c'est comme un genre de flash avant, parce que tout de suite après, on revient dans le passé ou dans le moment présent, où est-ce qu'on le voit avec sa blonde, Laura. Sa blonde, c'est une actrice qui vient de finir l'école. Elle se propose un rôle par un réalisateur bien connu qui s'appelle Sylvain Pastrami. C'est comme un réalisateur qui est assez prétentieux, puis que tout le monde qui est dans son entourage boit ses paroles. Elle le prend comme un héros. Donc, Henri est frustré parce que Laura va accepter un rôle dans le film de Sylvain Pastrami. En fait, il est plus frustré parce qu'il s'aperçoit que Laura va commencer sa carrière professionnelle avant lui. Et donc, le moment que je veux te parler dans la bande de Disney et Wild Wars, qui est vraiment le plus intéressant, c'est quand ils vont au party chez Sylvain Pastrami. Tu vois les gens qui sont tout alentour de lui, qui n'arrêtent pas de boire ses paroles. Il explique ce qu'il va être son prochain film qu'il va tourner avec Laura. Il dit que c'est un faux documentaire. Sur un faux documentaire, tout le monde crie au génie. Il y a du monde qui se tire par la fenêtre tellement qu'ils trouvent que c'est du génie. Il y a même quelqu'un qui aurait... Ce n'est pas surréaliste, mais ça reste absurde quand même. Oui, on est vraiment dans l'absurde. Mais ça a l'air que la deuxième partie, ça va être plus un retour au surréaliste. C'est vraiment quand il va aller à Whitehorse. Ok, ils ne sont même pas rendus encore à Whitehorse. Exactement, non. C'est vraiment la chicane entre lui et sa blonde. Il essaie de la convaincre de ne pas tourner dans le film de Sylvain Pastrami. Mais évidemment, elle va aller quand même tourner dans son film. Puis est-ce que tu as trouvé cette BD-là aussi intéressante que ses précédents ouvrages? Oui, mais c'est vraiment... on est vraiment plus dans la réalité. On voit aussi les influences Woody Allen, Joe Mack aussi. Moi, c'est ce que j'allais dire. Moi, je ne connais rien en BD. Samuel Quentin, tu me le fais découvrir. Quelqu'un qui ne le connaît pas, c'est quel style en fait? C'est de l'humour noir? Tu parlais d'absurde? C'est-tu comme grave, dé, puis tordu? C'est-tu au contraire super hilarant, puis ça ne se prend pas au sérieux du tout, puis c'est un peu... Non, ça ne se prend pas au sérieux. C'est vraiment humoristique. Si tu connais Woody Allen, tu connais Woody Allen, c'est sûr. Oui, oui. Qui, ça? Woody Allen. C'est-tu l'oiseau, là, qui, non? Non, mais ça ressemble beaucoup au film de Woody Allen, mais avec un petit côté surréaliste. OK. Bon, bien, c'est tout le temps qu'on a, mais merci beaucoup, Simon, pour ta première connexion. Merci. Alors, bien, merci aussi, Isabelle, pour ta présence aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Alors, c'est ce qui met fin à notre émission aujourd'hui, mais on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de L'Étrange Programme. Bonne soirée.